Et là, eh bien, sommes-nous prêts à élargir nos croyances ? J'en sais rien, mais on va voir, hein ? Moi non, en tout cas. À toi, à toi non. Alors, moi, je les garde, je les ai, je les garde. Je vais essayer d'influencer tout le monde pour qu'ils choquent mes croyances. Je suis là pour ça. Bon, ben, on va voir, alors. On va voir si tu réussis à la fin. Et évidemment, on terminera par un petit pot. Et vous pourrez discuter avec lui, voir ses livres. Et voir ses livres à la moitié. Voilà. Merci. Merci. Bon, eh bien, déjà, merci que vous pouvez être là. C'est un peu de super plaisir. Ça m'intimide aussi un petit peu. Je ne suis pas trop habitué à l'exercice. En général, je passe à des élèves, parce que je suis enseignant. Et donc, je vais faire comme si vous étiez mes élèves. Ça va m'aider à gérer le truc, même si ce n'est pas le cas. Ce que je voulais vous proposer avant de commencer, moi, ça va me permettre de me déstresser un peu. Et puis, ça va vous permettre de vous agiter un peu. C'est de prendre un petit papier que je vais vous donner et d'écrire quelque chose dessus. Alors, qu'est-ce que je vais vous poser comme question ? Eh bien, c'est la question toute simple que j'adore poser aux gens et que je me pose à moi-même aussi assez souvent. « Quelle est ma motivation quand je cherche à élargir mes perceptions ? » Parce que vous avez compris que le thème de la soirée, ce soir, c'est « Sommes-nous prêts à élargir nos croyances ? » On va en discuter, c'est une question un peu piège, parce qu'en réalité, c'est « Sommes-nous prêts à élargir nos perceptions ? » Mais les croyances qui vont avec ou qui les freinent. On va essayer de problématiser tout ça. Et moi, j'adore, c'est vraiment mon grand trip dans la vie, interroger des motivations sous-jacentes qui font que je cherche ça ou ça ou ça ou ça. Et puis, je suis pas mal perché, donc je cherche pas mal de choses un peu partout. Ne vous inquiétez pas, vous êtes comme moi, on pourra se comprendre. Non, je sais pas, je vais avoir un petit peu. C'est pour ça que je suis pieds nus, c'est pour essayer de m'incarner un peu. Quelqu'un m'a dit un jour, si tu veux être incarné, il faut être pieds nus. Bon, j'essaie. Ça marche, ça marche pas. Et donc, j'aimerais bien vous interroger là-dessus. Et donc, je vais vous donner un petit papier. Et si ça vous dit, pendant toute la conf, ou pendant ma présentation, parce que je vais déjà me présenter un petit peu pour vous sachez un peu qui je suis, vous pourrez écrire là ou les raisons pour lesquelles vous vous intéressez au domaine du subtil, du parapsychologique, du transcendant, du métaphysique, du perché et compagnie. Donc, à ce domaine-là, voilà. Et qu'est-ce que vous allez chercher vraiment ? Soyez honnête avec vous-même, soyez sincère, soyez pas forcément bienveillant, soyez en tout cas non complaisant, et vraiment essayez d'aller jusqu'au fond. Et si vous voulez bien, ce sera anonyme, et moi, pendant la conf, quand je chopperai des petits papiers, ou dès le début, je la regarderai, puis je rigolerai. Et puis, je les lirai des fois aussi, puis des fois pas, voilà. Vous ne saurez pas si c'est vous ou pas, quand je ne les lis pas, ce n'est pas grave. Quand je les lis, par contre, je ne saurais. Il n'y aura plus. Ça vous va ? Non. Ok, donc je n'ai pas beaucoup de stylo, j'en ai six, du coup d'aller les faire passer. Je vais vous faire passer déjà des feuilles, vous les faites passer. Alors, Odo, c'est ma déformation professionnelle, il y a une moitié de texte de philo que je distribue parfois à mes élèves. Du coup, si vous voulez, vous pourrez aussi vous amuser à lire un passé grand, si vous faites chier, ou ça, peut-être une aventure. Un peu de stylo en plus. Cool. Bah, tiens, si tu veux bien, on va faire passer un petit peu. Moi, je ne vais pas cibler les textes qui vaut le mieux, vous ne pouvez pas les regarder, parce que je ne suis même pas sûr que c'est assez intéressant. Non, un de chacun, c'est bon, il y en a assez. On pourra redonner à tous un stylo. Oui, parce que... Ouais. Vous voulez que je la note au tableau. Oui, de toute façon, on crie l'occasion. J'en ai plein de parties, comme ça, grand point de plusieurs. Est-ce que vous voulez un stylo ? Oui. Quelle couleur ? Rose. Oh, fiché. Vous pourrez les faire passer derrière, après. Il y a encore des poils, il y a encore des poils, il y a encore des poils. Il y a encore des poils, il y a encore des poils. Mais je ne sais pas où j'y ai foutu dans la journée, donc ce n'est pas grave. Il reste un stylo. Moi non plus. Oui, les stylos vont tourner. C'est beau, comme ça, vous êtes occupé, mais moi, ça me laisse passer. Alors, je vais voir si vous allez faire deux choses en même temps aussi. Vous voulez que je vous laisse un petit temps pour commencer à réfléchir, et puis, je vous observe. Vous dites la question. La question. Quelles sont vos motivations quand vous allez chercher à élargir vos perceptions ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir agrandir votre champ perceptif ? C'est une question volontairement large. Votre champ perceptif, ça peut aller dans le channeling, dans les esprits de la nature, dans le contact avec les anges, dans la communication avec Dieu, dans les âmes antérieures, dans telle chose. Dans les perceptions justes de clairvoyance au quotidien, ou de clairaudience, ou de clairtoucher, ou... Ah ben là, on détaille aussi ce qui nous intéresse ? Comme ça, c'est un roman. Oui, on commence à un roman en fond. Celle de l'instinct présent, parce que les motivations peuvent évoluer. Bien sûr. Moi, je ne parlerai que de mes motivations actuelles, quoique j'irais peut-être faire un petit tour aussi dans mon passé, parce que ça m'aide à mieux comprendre qui je suis actuellement, mais je ne veux pas non plus... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Vu que vous avez deux heures... On a combien de temps pour la pompe ? La dernière a fini à minuit et demi. Ah super ! La dernière. Donc demain, j'ai cours à huit heures. Si j'annonce... Ben, je vais commencer à me présenter, comme ça vous pourrez continuer à écrire ceux qui ont envie d'écrire, ceux qui ont envie d'écrire, vous pourrez juste... Voilà, savoir un peu plus. Donc moi, je disais tout à l'heure, je suis enseignant en philosophie. Je me suis dirigé assez vite dans mes études vers la philo, parce que ça me passionnait et que j'étais en recherche d'explications, de compréhension sur à la fois, je pense, mon histoire et puis sur, globalement, pourquoi le monde fonctionnait comme ça. Et donc, je passais, voilà, toutes les étapes, tous les concours. J'étais café sagrague et puis je me suis retrouvé devant des élèves. Donc là, j'ai morflé un peu au début, que la réalité, ce n'était pas pareil vêtement que ce que j'aurais voulu m'imaginer. Et donc, ça m'a énormément appris, vraiment beaucoup, beaucoup, à tel point qu'aujourd'hui, je suis en train, avec une assoce d'amis très, très chère, de créer une école privée hors contrat, qui est une école démocratique, qui, du coup, est basée sur la liberté d'apprentissage, sur le fait que c'est les élèves qui choisissent leur rythme d'apprentissage et qui participent collégialement aux décisions de l'établissement. Donc, c'est un projet fort qui me tient beaucoup à cœur. Ce n'est pas pour ça que je suis ici, pas pour parler de ça. Donc, trois ou deux philo, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais spontanément, on a tendance à se dire, OK, déjà, gars, perché, premièrement. Et quand je dis perché, en fait, je vais dire un peu plus vers le haut que vers le bas, quoi. Je vais avoir un peu cette dichotomie ce soir, peut-être, il y en a certains que ça gênera un peu, parce que c'est un peu caricatural, mais pour moi, le haut, donc, c'est l'esprit, c'est la raison, c'est le ciel, c'est le père, c'est tout ça, et puis le bas, c'est la terre, c'est la mer, enfin, on connaît tout ça, c'est l'incarnation, et puis c'est le corps aussi qui est vraiment posé. Et moi, spontanément, je suis plutôt là-haut. Et du coup, j'ai choisi la philo, c'était pas pour rien, parce que je pouvais jouer avec mes petits légos conceptuels, et j'ai bâti des gros systèmes, comme ça, je me suis beaucoup amusé. Et puis je me suis rendu compte à un moment donné que mes systèmes, c'était un peu des châteaux de cartes. C'était, c'est-à-dire, c'était des trucs dans lesquels tout allait bien ensemble, on appelle ça un paradigme, en science, cet ensemble systématique de théories qui colle bien ensemble et qui donne l'impression d'être cohérente parce qu'elles collent ensemble. Et j'aime bien prendre l'image du Tetris, si on prend différentes pièces de Tetris et qu'on les met ensemble de telle manière parce qu'il n'y a aucun trou, on a un ensemble qui nous paraît unifié. Puis on peut avoir l'idée que, du coup, on a compris des trucs. Voilà, c'est ça, en fait, ma manière d'envisager la vie spontanément. J'appelle ça, donc, le rationalisme. C'est-à-dire cette tendance à vouloir tout rationaliser, mettre dans des petites cases pour que ça colle bien et qu'on se dise « Ah ouais, ça y est, ok, j'ai bien compris. » Les gens l'ont dit, tout ça, c'est ok. Donc, moi, c'est moi, c'est comme je suis à la base. Et j'ai eu la chance, la vie m'a offert plusieurs expériences qui m'ont cassé tout ça. Vous voyez, le château de cartes, plusieurs fois de suite, et donc qui m'ont pas mal déstabilisé et qui m'ont amené à me poser des questions sur comment je fais maintenant, comment je réagis. La première grosse expérience, c'était en 2008, et je suis en train de construire une maison et elle s'est écroulée devant moi, comme ça, là. Et du coup, mon château de cartes s'est écroulée avec la maison, clairement. Et du coup, ça a été vraiment une époque charnière où j'ai commencé à me poser des questions différemment et aller interroger ce que je ne maîtrisais pas plutôt que ce que je voulais maîtriser. Donc, je me suis tourné à cette époque vers la psychanalyse, vers aussi la psychoanalyse jungienne et puis surtout vers les thérapies psychédéliques. Et donc, la thérapie psychédéliques, je vous explique vite fait ce que c'est. Donc, il y a les thérapies qui utilisent des substances psychoactives. Ça peut être mescaline, LSD, ayahuasca, iboga, datura, voilà, toutes ces choses-là. Il faut que je précise que je n'en ai jamais pris. Voilà, comme ça... Oui, parce que j'en ai peur. Non, mais c'est passionnant. Vraiment, ce qui s'est fait avec, on ne sait pas parce qu'on a juste l'idée de l'abus que certains jeunes en ont fait, mais ce qui s'est fait au niveau psychoanalytique avec ces substances actives, c'est passionnant. Je vais prendre deux exemples pour ne pas m'arrêter trop dessus. Mais Huxley, qui pendant les 10 dernières années de sa vie, a pris de la mescaline et du LSD, son contrôle médical, et a fait le récit de ses visions. Donc, vraiment très, très intéressant avec les différents états perceptifs qu'il arrive à franchir. L'état esthétique, qui était pour lui juste une barrière dans laquelle, du coup, la réalité lui apparaissait plus lumineuse, plus colorée. Donc, ça, c'est ce que vivent peut-être les gens qui sont en transe, sous LSD ou juste comme ça. Puis ensuite, l'état un peu, qu'il appelle existentiel, où là, il a vraiment très, très peur parce que la réalité n'est plus signifiante. Elle ne signifie plus rien d'autre qu'elle-même, et du coup, elle est absurde. Et du coup, ça fait très, très peur. Et donc, dans cet état-là, il a souvent pensé qu'il devenait fou. Et ensuite, la phase qu'il appelle mystique, où là, il vit l'union avec le tout. Et du coup, ça, sous mescaline. Donc, à l'époque, ce n'était pas forcément bien accepté. Mais c'est très, très intéressant ce qu'il nous dit dans un groupe bien qui s'appelle les portes de réperceptions. Et je me suis beaucoup intéressé aussi à Stanislas Groff, qui est un psychiatre tchèque, qui est énorme, tout simplement, et qui, lui, a fait deux choses très, très, très intéressantes. Premièrement, avec ses patients psychotiques à Prague, et peut-être qu'on allait refaire ça, ils faisaient des cures sous LSD, une micro-dose de, je crois, 100 mg, 80-100 mg par semaine. Et donc, il leur faisait revivre des scènes sous, un peu comme de la régression, que vous connaissez par exemple, sous l'hypnose, mais avec le LSD, parce que les psychotiques ne sont absolument pas sensibles à l'hypnose. Ni à la psychanalyse, d'ailleurs, sont tellement loin que... Et du coup, l'LSD l'a aidé à faire revivre des scènes, et à partir de ça, il a monté une psychanalyse, une psychanalyse psychédéique, avec le LSD. Et donc, il est allé assez loin là-dedans, il a montré qu'ils arrivent à remonter jusqu'aux scènes traumatisantes de leur enfance, de leur petite enfance, de leur naissance. C'est lui qui a dressé une cartographie de la naissance, et de comment est-ce que ma naissance va influencer toute ma vie, créer des nœuds émotionnels, qui vont ensuite, autour desquels vont se consteller différents événements, positifs, négatifs, qui vont entretenir ces nœuds jusqu'à ce que j'arrive à les résoudre. Et puis, bien au-delà aussi de la naissance, dans éventuellement les vies antérieures, dans les schémas familiaux, dans ce qu'on appelle les cancellations familiales, que vous connaissez, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est vraiment... Il a dressé toute une cartographie, c'est énorme. Et ça, c'était la première moitié de sa vie. Et la deuxième moitié de sa vie, il a aidé à Maryland, aux Etats-Unis, dans Massachusetts, des patients en phase terminale de cancer à accepter leur mois prochaine, sous psychédémie. Il a été l'ESD, c'était une grosse dose, sur demande des patients, une seule dose, pour leur servir dans l'expérience paroxystique. C'est l'expression de Maslow, l'expérience paroxystique, « peak experience », un truc bien de ouf. Et pour qu'ils reviennent en ayant une vision changée, des croyances différentes. Je vais y revenir tout à l'heure, mais ils avaient déjà des croyances, ils ont d'autres croyances, ils ont changé de croyances, changement le paradigme total, juste avec une expérience. Du coup, moi, ça m'a vachement interrogé, ils ont dit, « mais, waouh, il y a des expériences qui peuvent bouleverser toutes nos croyances, faire ce qu'on appelle actuellement un saut quantique, vous voyez le truc où j'étais là, et maintenant, je me situe là. » Si j'étais Franck Lefebvre, je dirais, on a plusieurs vies parallèles, comme ça, on saute sans cesse de l'une à l'autre, et puis un saut quantique, c'est quand on est là, puis de l'impression on se retrouve là, juste en une expérience. Et ça m'a vachement interrogé, puis ça m'a beaucoup attiré aussi. Et je me suis dit, « mais ouais, mais moi j'ai envie de ça, parce que j'ai envie aussi de découvrir la possibilité de changer mes propres croyances, la possibilité de sortir de mon espèce de cadre rationnel où tout va bien ensemble. » Je n'ai pas envie de prendre des psychédéliques, du coup, je me suis orienté vers la respiration de la tropique, que peut-être vous connaissez, qui a été mis en place par Groff, le même, au moment où le LSD a été interdit, aux Etats-Unis, dans les années 72-73, et a mis en place une technique, juste par la respiration, une technique chamanique, avec un rythme, avec une musique sur 4 heures, en fait, l'expérience, donc avec différents rythmes sur 4 heures, premier rythme très incarné, très à la terre, qui nous fait en bien descendre, puis ensuite, on a des choses qui nous font bien vibrer dans l'émotion, etc., avec donc une hyperventilation de départ qui va provoquer un état de trance, et donc qui emmène directement dans nos états de trance, pour se modifier. Ça, ça m'a passionné, j'ai pratiqué pendant pas mal de temps, et alors au début, ça n'a rien donné, parce que je n'arrivais à rien, parce que j'étais juste bloqué, juste de, je l'a trop bien, je faisais l'expérience, puis quand je la faisais, je faisais exprès, inconsciemment, de tout bloquer, pour rien vivre. donc on le sait bien faire, en général, et on peut changer, et puis quand on arrive à ce changement, non, non, en fait, je pense. Et du coup, j'ai mis longtemps avant de commencer à rentrer dedans, et puis du coup, j'ai vécu des choses intéressantes, et puis à un moment donné, je n'arrivais pas à aller au-delà d'un certain seuil, et ça m'a dit, on m'a dit, je me suis dit, ok, il y a un truc là que tu n'as pas compris, et qui est la raison pour laquelle tu peux aller plus loin. Oui, en fait, je fais le lien avec la question que je vous ai posée. Qu'est-ce qui m'attirait en fait dans ces expériences, moi, et qu'est-ce qui m'empêchait d'y aller ? Voilà l'idée. Quand vous êtes à la recherche de perceptions subtiles, ma double question, c'est, qu'est-ce qui m'attire vers ça ? Pourquoi je suis attiré vers ça ? Et pourquoi on m'empêche d'y aller ? Et en fait, pour moi, les deux questions sont exactement la même. Les raisons pour lesquelles on m'empêche d'y aller, je m'empêche d'y aller, il m'empêche d'y aller, je ne sais pas, il m'interdit d'y aller. Ce sont les raisons pour lesquelles je veux y aller, pour moi. Et ça, je l'ai compris parce que, en fait, voilà, ce qui m'a été donné à comprendre, c'est que c'était, pour moi, interdit d'aller encore plus là-haut, tellement j'étais déjà, et que je n'avais même pas d'ancrage suffisant pour pouvoir aller là-haut. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour aller chercher des informations quand on n'a pas assez d'épée sur Terre et qu'on n'est tellement pas stable qu'on pourrait être facilement déraciné et tomber dans la folie. Et donc, ça, je l'ai compris vraiment sur le tas, quoi. Et donc, la même technique, la référence en antropique, j'ai commencé à l'apprendre non plus pour accéder à des états vers lesquels j'étais vraiment attiré. C'est-à-dire, quand Huxley nous raconte des frances mystiques, moi, j'étais super, mais vas-y, j'ai envie d'avoir ça aussi. J'ai envie de vivre l'union avec la totalité, j'ai envie d'être dans l'être, j'ai envie de communiquer avec des gens des entités, j'ai envie de leur poser des questions et qui me donnent des réponses. J'avais lu les dialogues avec l'ange, j'étais tombé en admiration devant cette qualité qu'avaient les anges de communication avec les quatre personnes des dialogues et j'avais vraiment envie de ça aussi. Et donc, ça m'était interdit. Ça m'était interdit parce que j'étais pas assez incarné, je l'avais pas assez l'écrit sur Terre. Du coup, j'ai travaillé depuis tout ce temps-là à essayer de m'incarner, notamment par la danse, qui était une des, une des choses dans ma vie qui m'a le plus incarné, je dirais, vraiment, dans cette biodynamique. Et aussi, par la nourriture. Je vous le dis comme ça au passage parce que, bon, un, ça me permet de faire de la pub pour une prochaine con, que je vais faire dans deux semaines sur la nourriture, la luxe, c'est de quoi voulons-nous nous nourrir. Ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. J'en parle à la liste un petit peu. Et puis aussi, parce que la nourriture, pour moi, ça a été une occasion, encore une fois, de me percher et puis de redescendre. Parce qu'il y a un moment donné, dans ma vie, où je me suis dit, donc, je suis vegan, plutôt vegan. Maintenant, j'en reviens parce que je n'aime pas déjà me placer dans une étiquette, mais il y a un moment donné, où je me suis dit, plus je vais rendre ma nourriture subtile, je pense que, en disant ça, j'en parle à certains, plus j'aurai des perceptions subtiles. Vous voyez l'idée ? Plus je vais vers le, disons-le tout de suite, pranisme, c'est-à-dire la nourriture éthérique, le fait de se nourrir de lumière, d'énergie, de prana, tout ce que vous voulez. Plus je vais, parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient, ouais, effectivement, je les voyais tout autour de moi, j'étais attiré par ça. Oui, moi, je vais vers le prana et puis, wow, qu'est-ce que les perceptions se développent quand on arrête de manger. Parce que les intestins, ils chopent la plus grande partie de notre énergie et quand on mange, pour digérer. Et si on arrête de les investir tout le temps dans la digestion, ils servent à autre chose aussi. Alina Arouel, je ne sais pas si vous la connaissez, je l'aime beaucoup, cette femme, nous dit qu'à partir du moment où elle a arrêté de manger, parce qu'elle est pranique, d'après ce qu'elle dit, enfin, moi je la crois, je dis d'après ce que je dis pour respecter toutes les croyances, à partir du moment où elle a arrêté de manger, elle a sorti un retournement dans ses intestins qui, du coup, avait une qualité perceptive totalement inédite. Et pareil, moi, tout fou, je l'entends, c'est ça que je veux. Je veux être pranique pour pouvoir, donc du coup, j'ai commencé à espacer mes repas. Donc déjà, je ne mangeais pas grand-chose parce que j'étais déjà vegan, puis après j'avais arrêté un peu de gluten, et puis du coup, ensuite, j'avais arrêté aussi les céréales pour ne manger que des légumes, et puis un copain natureau qui m'avait dit « Eh, si tu ne mangeais que des légumes crus, ce serait bien, hein ? » Et puis, une fois par jour, le soir, je mange encore une fois par jour, et puis j'ai fait des jeûnes aussi, donc j'ai fait trois jours de jeûne, et puis après, une semaine de jeûne, et puis après, j'avais deux semaines de jeûne, et je me rendais compte qu'au bout de deux semaines de jeûne, ben, effectivement, je réfléchissais vachement mieux, c'était super fluide, c'était super clair, puis je ressentais des choses, et puis émotionnellement, ça vibrait dans tous les sens, et j'avais l'impression que, ouais, c'était cool, c'était ça la solution. Vous pouvez pouvoir aller à la fois vers l'unité, vers la lumière, et puis en même temps, pour aiguiser mes perceptions. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à un espace de programme, un truc à mettre en place avec des copains, pour pouvoir utiliser à la fois la respiration de la tropique et le jeûne. Bon, alors là, t'es sûr d'aller être bien perché. C'est vrai le truc. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre en place cet été, là, j'ai une semaine dans la nature, bon, c'est pas du jeûne, mais on va bouffer que des plantes qu'on trouve, et on va faire différentes expériences de conscience modifiées pour aller chercher des choses. Sauf que là, mon but, maintenant, c'est plus d'aller me chercher, c'est de laisser le sang dans le corps, en même temps, ce truc-là. Et donc, à l'époque, je me disais, voilà, je vais utiliser mon alimentation pour accéder à des perceptions plus subtiles. Si ça n'a pas marché en respirant tropique, c'est pas grave, on fera autrement, quoi. Genre, la vie me dit, non, c'est pas là qu'il faut que taille. Ok, ben, moi, je ne vais pas se faire. Et du coup, ben, ça n'a pas marché non plus parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment que, en fait, quand j'étais en état de jeûne, j'étais encore plus perché et vraiment plus dans mon corps, quoi. Donc, c'était cool, j'avais des intuitions, des accès à des trucs, j'adore ça, La plupart de mes livres, je les ai écrits en ayant vraiment, en me laissant traverser, en ayant des intuitions où je me disais, mais c'est pas possible ce que tu es écrit, c'est super cool. Mais du coup, après, pour vivre la vraie vie de tous les jours dans son corps, c'est pas évident. Même truc. Je m'en suis bien rendu compte quand je suis allé danser à un moment donné alors que j'étais en jeûne et que j'avais l'impression d'être là-haut et du coup, j'invite si c'est pas mon corps, quoi. Donc, c'est là que tu dis OK, tu recommences à manger, t'arrêtes tes conneries avec les perceptions subtiles et tout ça et ça te sera donné autrement si jamais t'arrêtes d'aller les chercher. Vous voyez, en fait, là, si je vous raconte ça, je n'ai pas prévu de faire ça comme ça, mais c'est pas grave, tout ce qui vient. Si je vous raconte ça comme ça, c'est parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est la meilleure manière d'entrer avec vous en communication sur quelles sont vos motivations, à vous, et qu'est-ce que vous allez rechercher. Si vous me comprenez bien, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut se méfier parfois des motivations pour lesquelles on peut aller chercher des perceptions subtiles parce qu'il y a tellement d'attirance vers ça et je vais vous le dire comme je le pense, vu que je pense que c'est là d'où on vient et qu'on a super envie d'y retourner, forcément, on est vachement attiré par ça. Mais c'est con, vous l'avez refusé aussi l'expérience qui est une des données qui est l'expérience de société dans laquelle on est. L'expérience de société, on est totalement aveugle à notre nature primaire et c'est cool parce que ça nous permet de faire une sacrée grosse expérience. Et ça, c'est joli, c'est que je l'ai découvert super récemment et que c'est vachement bien d'aller chercher des infos là-haut, puis d'écrire plein de bouquins et d'avoir plein de visions et de théories et tout ça. Et puis à un moment donné aussi, quand on galère dans la vie, c'est bien d'en remettre encore et de dire « Ok, j'accepte ce qui vient là, mes perceptions à moi maintenant. » Donc c'est ça que j'essaie de faire en ce moment. Bon, mais vu que je suis un peu obstiné, je n'ai quand même pas quitté ma volonté d'élargir mes perceptions. Voilà, je vais arrêter avec ma biographie. Juste, j'ai aussi pas mal touché le domaine des perceptions tactiles. Moi, c'est en fait mon créneau que je préfère dans ce qu'on pourrait appeler la clairvoyance, les perceptions extra-sensorielles et l'impasse-mot. C'est le toucher. Là, je sens qu'il y a quelque chose. Mais en fait, pour moi, pour moi, je parle de moi, le toucher, c'est à la fois quelque chose qui me permet d'accéder à des utiles et de ce que je suis vachement incarné. Parce que du coup, il y a de la matière et je la sens, cette matière. Alors que quand on est dans l'audition ou dans la vision, j'ai l'impression pour moi qui ne suis pas super incarné que c'est une nouvelle manière de m'échapper. Voilà, c'est pour ça que le bouquin, le premier tome, je l'ai appelé de la fuite à la danse. La fuite, c'est là d'où je viens. La danse, c'est là où je veux aller. Et pour moi, la fuite, c'est que je refuse l'expérience qui m'a été donnée. Tiens, pour que je vous parle de ça, disfait. Et la danse, c'est que j'accepte l'expérience qui m'a été donnée avec tout ce qu'elle contient. Avec les souffrances, je le dis, mais en fait, je ne le fais pas. Je n'arrive pas encore, c'est clair. La souffrance, pour moi, c'est trop dur. Mais bon, j'essaye quand même. Les souffrances, les douleurs, les peines, les frustrations, les sentiments d'avoir raté, tout ça, ça fait partie de la danse. Et c'est super, c'est super violent. Donc, voilà. Et voilà, pour moi, c'est ça aussi, élargir mon champ perceptif. C'est peut-être, au lieu de vouloir élargir vers l'extérieur, accéder à des trucs qui ne sont pas moi. Parce que finalement, j'ai envie d'être plus que moi. Les trucs, je n'ai tellement pas envie d'être moi, je ne m'accepte tellement pas que je vais aller chercher à m'élargir moi-même et aller contacter des trucs qui vont peut-être me faire mes mépris. Donc, gros foutage de gueule. Au lieu de faire ça, je vais peut-être essayer d'aller chercher en moi déjà ce qui se passe réellement, contacter mes émotions. Et là, il y a du terrain là. Il y a des trucs à faire. Et voilà, c'est un peu ma démarche actuelle. Une dernière chose, avant de récupérer vos petits papiers, pourquoi j'ai voulu faire cette compte-là ? Parce que j'étais en train de finir de rédiger le troisième tome sur l'écroyance, croire pour pouvoir voir. Quand je me demandais ce que j'allais écrire en intro et il se trouve que j'avais j'étais inscrit à une semaine de stage avec Christophe Alain et sa femme Karen Alain que peut-être certains connaissent. Beau, pas trop. C'est cool, je vais pouvoir en dire plein du mal. Non, mais en fait, c'est un clairvoyant que j'apprécie beaucoup. Vous me regarderez sur Internet si vous voulez, Christophe Alain, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience paroxystique quand il était plus jeune, à l'âge de 20 ans à peu près. Ah ouais, j'ai encore mis de voir quelque chose. C'est une expérience qui lui-même était tellement perché, il n'arrivait tellement pas à vivre, il était tellement en dehors de son corps que c'était ça ou la mort pour lui. Du coup, il lui a été offert comme les sévances d'homoréminens, je vais vous parler mais qui m'entasse aussi parce que je suis partie de l'INDS France, un comité qui étudie ça. Donc, il lui a été offert de vivre cette expérience dans son corps de la Kundalini, de la montée d'énergie où il a l'impression de cramer, il dit je ne vais plus sur un volcan et donc qu'est-ce qui se passe quand ça va s'arrêter et puis il se réveille en le matin et ça ne s'est toujours pas arrêté et donc depuis ce temps-là il est dans ces deux types de perceptions dans le monde et puis en même temps dans le champ on va dire plus global et donc c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit je suis vraiment d'accord avec lui donc je suis allé une semaine avec lui et sa femme qui a rien à l'in et j'ai pris une grosse baffe dans ma gueule mais vraiment bien comme il faut pour deux raisons la première bon parce que ce qui en fait du coup leur leur but c'est donc il y a 25 personnes autour d'eux qui sont là pour qu'on leur dise ce qui se passe en eux mais qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne connaissent pas l'ordre de l'intention et du coup le couple qui est clairvoyant ils pointent chacun et disent ok toi dans ta structure c'est ça qui se passe ok toi là c'est ça qui se passe et ils te balancent ça à la gueule c'est super c'est super cool c'est super juste vraiment c'est super juste et ça fait super mal et donc moi ils m'ont balancé dans la gueule une série de choses qui étaient à la fois très vraies et très déstabilisantes et avec une non complaisance énorme ça m'a mis vraiment très très en colère parce que je me suis dit à un moment donné quand je suis ressorti le soir de cette première journée je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant tout ce que j'ai construit comme croyance sur ce qu'elle m'a dit jusqu'à présent c'est en train de s'écrouler là en un jour juste parce qu'elle me dit ça et certaines de ces croyances je n'avais vraiment pas envie qu'elle s'écroule par exemple que j'avais une serre jumelle qui est morte dans le ventre de ma mère et qui explique plein de choses pour moi que ma mère m'avait confirmé et que je l'avais rencontré aussi cette personne en respectant l'anthropie que je l'avais parlé j'avais chialé avec elle et tout ça elle me dit non c'est de la connerie en fait tu te l'as inventé ce truc là tu te l'as inventé pour pouvoir juste expliquer que tu as refusé l'internet quand tu es arrivé et là ok qu'est-ce qu'on fait avec ça et du coup je me suis posé cette question le soir et c'est ça qui m'a motivé dans cette con c'est ok donc j'avais une croyance on a tous des croyances là ils me foutent par terre ma croyance ils la remplacent par une autre et puis pour moi c'était presque horrible de me dire que cette sorte jumelle n'avait jamais existé parce que c'était presque irrespectue envers elle et puis envers moi aussi et en même temps je me disais mais je leur fais confiance et je suis allé là-bas en leur faisant confiance je suis aussi là pour leur faire confiance je sais que ce qu'ils disent c'est juste je connais un peu leur puissance mais alors qu'est-ce que je fais maintenant j'avais ma croyance d'avant j'avais ma croyance de maintenant je suis venu chercher ça je l'ai bien mérité tant tes gueules et maintenant je ne sais plus quoi faire l'état dans lequel j'étais et l'état dans lequel des fois on peut être face à quelqu'un qui est dans une emprise de pouvoir face à soi parce que lui il a une capacité qu'on n'a pas il a une clairvoyance qu'on n'a pas et il en profite aussi des fois je l'ai ressenti chez ce couple là il en profite aussi des fois pour instaurer des liens de domination et de pouvoir sous-jacents c'est pas le cas de tout le monde mais en tout cas moi je l'ai senti dans ce couple là et du coup j'avais cette idée qu'ils étaient juste dans ce qu'ils disaient mais qu'ils étaient totalement faux dans leur positionnement par rapport à nous moi et aux autres et en même temps je me disais mais je suis en colère contre eux du coup c'est pour ça que je me dis que c'est pas juste ce qu'ils font et wow vous voyez le truc comment faire pour s'orienter là-dedans quoi c'est ça aussi ma question c'est quand je commence à rentrer dans des champs de perception subtile qui sont les miennes ou qui sont pas les miennes parce que si les miennes c'est pareil quand je rencontre un dragon par exemple au détour d'un chemin ou un faune qui m'a beaucoup aidé à un moment donné à faire un truc que je peux pas faire tout seul je me raconte des histoires ou réellement je suis en dialogue avec cette personne-là du coup c'est quoi la croyance qu'il faut que j'adopte comment je fais pour m'orienter dans mes croyances vous voyez le truc est-ce que je choisis ce qui me paraît le plus intéressant pour moi pour risque de me mentir à moi-même est-ce que je choisis ce qui me déstabilise le plus parce que j'ai l'impression que c'est là qu'il y a le plus de vérité puisque en fait ma zone de confort je n'acquitte jamais donc si jamais quelque chose me déstabilise c'est que c'est vrai mais dans ce cas-là je choisis aussi de me flageiller un peu parce que du coup je choisis de me faire mal et je sais pas comment faire donc ça pour moi ça a été un gros problème et quand je vais vers c'est ça que j'appelais tout à l'heure le risque de folie quand je vais vers ces perceptions subtiles et que j'ai pas assez d'incarnation pas assez d'ego parce que l'incarnation c'est l'ego aussi l'ego c'est pas forcément mal c'est pas forcément le truc qui fait qu'on est super égoïste et qu'on aime pas les autres l'ego c'est l'instrument survie du corps pour moi c'est ce qui me plante là et qui me dit ok là t'es totalement paumé mais t'inquiète on va rétablir le truc et moi mon ego je le remercie parce qu'en quelques jours il a tout recadré parce que je me suis remis dans mon corps et du coup en quelques jours ça allait mieux et il y a plein de trucs qui me sont venus plein de trucs que je l'ai compris et tout ça grâce à en fait juste un peu de plus d'incarnation donc mon idée c'est quand je vais dans le champ du subtil de l'énergie éthique de la clairvoyance si j'ai pas suffisamment d'ancrage je peux facilement péter les plans je peux facilement devenir fou et commencer à me dire finalement en quoi est-ce qu'il faut que je crois voilà le truc mon plus grand trip dans mes cours de philo c'est m'amuser à déstabiliser mes élèves en disant mais regarde tout ce que tu crois regarde moi je te fais voir l'autre face et qu'est-ce que t'en penses de ça parce que c'est bien des fois quelqu'un qui est dans sa certitude de déstabiliser un peu ça c'est ce que disent des anges aussi dans les dialogues à un moment donné la certitude c'est la mort et du coup c'est bien en philo c'est un peu ça aussi notre boulot c'est bien de déstabiliser mais quelqu'un qui est déjà déstabilisé parce que quelqu'un qui est en recherche de lien avec là-haut il est un peu déstabilisé il n'a pas il n'a pas suffisamment d'ancrage qu'est-ce qu'il va en faire de ça lui il va se chercher encore plus et du coup ça a son ancrage à la terre ce pour quoi il est là ça passe à travers c'est sacrément dangereux pour moi donc voilà en gros un petit peu vous voyez la raison pour laquelle j'avais envie de discuter avec vous de ces choses là donc voilà je vais parler un peu de mon histoire à moi vous avez fini d'écrire ok cool je vais ramasser un peu parce que bon je vais peut-être pas tout pouvoir lire mais je vais est-ce que ça vous va si j'en lis deux trois et puis comme ça on voit ensemble si vous avez envie de me poser deux trois questions ou de réagir quand je lis n'hésitez pas j'ai encore plein choses à vous dire mais en fait j'en ai tellement que je vais juste y aller au fini donc la question pourquoi est-ce que je veux avoir plus de perceptions des perceptions plus subtiles plus alors épanouissement intérieur contact avec dieu trouver mon chemin de vie pourquoi je suis venu sur terre j'ai fait tout il y a plein de trucs qui plouf 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 comme ça et puis on verra après paix compréhension évolution lucidité une simple attirance depuis jeune à la spiritualité pour me découvrir entièrement moi et mon entourage j'ai été entraîné dans la spiritualité lorsque mon énergie a commencé à me brûler les mains en collège magnétisme mais j'ai toujours été intéressé par des choses si rapportant plus de vie dans la vie le plaisir du voyage le flirt quantique l'amusement la récréation être plus heureuse et apaisée apprendre et voir le monde aller vers ou retourner à l'essentiel parce que le monde est infini et qu'il faut plus d'une vie pour le découvrir ce qui m'a poussé élargé à mes perceptions je suis intéressé par tout ce qui évolue je suis méfiant envers ce qui est figé fermé entartré je pense je me situe donc comme évolutionnaire découvrir le plus largement possible la beauté du monde c'est comme un voyage comme on découvre le monde et les paysages découvrir combien la vie est riche et multiple s'élargir à la mesure de ce qui me fait du bien exister connexion avec la force de l'univers travailler avec moi-même pour aller plus loin motivation spirituelle comprendre Dieu pour être bien vu au paradis au moment de ma mort motivation physique être pour comprendre comment fonctionnent le magnétisme et les guérisseurs traditionnels pour ne pas souffrir cela s'est imposé à moi donc pas vraiment de motivation au départ mais intéressé par en particulier les difficultés les différents états de conscience l'énergie l'instant présent j'aime bien la dichotomie la danse et non j'aime bien mettre des mots sur des émotions je cherche à être relié à quelque chose qui ne meurt pas à penser que je suis éternel mais tu l'es principalement pour comprendre comment fonctionne le monde et pour comprendre ma place dans ce monde principalement pour savoir pourquoi je suis là et dans quel but grandir agrandir mon champ perceptif tout ce qui est invisible clairvoyance au départ curiosité maladie il va explorer le lien corps-esprit fonctionnement de la personne unité sortir d'un cadre rationnel une conception mécaniste du corps si j'étais méchant là je dirais ben là il y a le cadre rationnel aussi là dedans parce que j'avais l'impression de me lire sortir d'un cadre rationnel quand je dis ça moi je suis encore une conception mécaniste du corps intérêt psychologique psychanalyse éducation physique perché égale pensée on ne peut pas se positionner en allaisant les pensées irrationnel création respiration anthropique plus jeune c'était une note je pense guérir transgénérationnel me guérir autour de moi apprendre comprendre passer très en future changer le monde changer le monde au je sais pas c'est une passion recherche explication j'ai du mal à lire perché donc intérêt ange faire rassembler toutes les clés se détacher de mes croyances on a voulu me coller en créer les miennes chercher les techniques entendre les messages et on revient à l'épanouissement qu'est-ce que vous avez entendu j'aimerais bien juste avoir vos réactions parce que moi j'entendais plein de choses mais vous qu'est-ce que vous avez entendu dans ce qui s'est dit là c'est assez homogène pour un certain nombre oui carrément en même temps je dirais le titre était un peu là aussi pour attirer certaines catégories de personnes qui effectivement ont des motivations homogènes c'est évident du coup ces motivations c'est quoi que vous avez entendu ouais ouais découverte ouais 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 une espèce de curiosité quoi sortir du cadre aussi d'accord moi j'ai vrai il y a ces deux choses différentes parce que la curiosité moi je la sens bien en moi aussi dès le début c'est ouais ce que je ne connais pas je peux le connaître aussi quoi c'est normal il y a je sais pas c'est qu'il y a dit ça il y a tellement de choses dans le monde et j'ai l'impression d'être dans une toute petite bulle par rapport à ces tellement de choses mais moi j'ai envie de sortir de mon aquarium un petit peu de temps en temps quoi et j'ai envie de voir ce qu'il y a autour c'est vrai que plus j'entends des gens me parler de leur expérience et plus je me dis mais pourquoi j'ai pas le droit à ça donc il y a un peu ça dans cette curiosité j'ai l'impression en tout cas je vous donne ce que moi je ressens et puis vous me dites si ça fait écho si ça réagit en vous aussi hier j'étais dans le cabinet d'une personne que j'ai rencontré récemment qui est psychologue et chamane et avec laquelle je vais travailler donc ces prochaines années ça me passionne vraiment et avec des substances cette fois-ci parce que je pense que enfin voilà en tout cas c'est ce qui est c'est venu là et je pense sur un bouquin donc de Alguéodan et je sais pas comment il s'appelle son mec bref vous voyez le truc sur le voyage astral et donc qui ont fait un voyage un voyage donc dans un nouveau-né et donc dans les différentes étapes de son incarnation de 0 à 9 mois j'étais là ouais mais c'est trop bien je connaissais pas ça encore j'ai vraiment super envie de découvrir ce qu'a à m'apprendre cette âme qui s'incarne en 9 mois c'est trop cool quoi j'ai envie du coup je vais me l'acheter ou je vais voir quoi donc il y a cette espèce de curiosité quoi c'est clair et en même temps quand même j'aimerais bien vous poser la question pourquoi cette curiosité en fait pour ceux que je ne connais pas j'ai déjà pas assez de choses dans ma vie j'ai déjà pas assez de choses passionnantes qui se passent même en moi vous voyez le truc j'ai déjà pas assez de richesse dans les relations qui m'entourent je prends un exemple pour vous provoquer un peu ma relation avec ma famille est passionnante elle fait super mal elle se dit super mal quoi vraiment et du coup vous voyez on se ment un peu à ça même quand on dit je veux découvrir parce qu'en réalité ce qu'on veut découvrir c'est les trucs beaux les trucs beaux je connais peu de personnes qui disent ah mais j'ai vraiment envie d'aller voir le monde d'en bas tous ces petits démons là qui sont trop mignons et puis communiquer avec eux et puis qu'ils m'apprennent des choses non en fait quand je veux quand je veux voyager c'est plutôt vers le monde le monde éthérique le monde des anges des boucouirs en fait ça revenait vachement dans les textes c'est à vous bien quoi ouais c'est plus souvent ouais parce que du coup j'ai l'impression que je me ferais plus du bien si je vais en haut que si je suis en bas vous voyez toujours ce truc là t'es pas d'accord non je suis pas d'accord justement c'était une question que j'avais posée à un enseignant une fois bon on présente toujours alors l'enfer voilà on a plein de détails il y a une dente qui a fait des livres il y a tel étage tel étage tel étage donc bien sûr c'est pas agréable d'aller se faire brûler pour l'éternité mais on sait ce qui s'y passe que dans le paradis mais qu'est-ce qu'on se fait chier il y a rien à faire vous voyez le truc tu vois c'est ce côté c'est ce côté que dans l'enfer il se passe des choses alors que dans le paradis il se passe rien c'est certainement une croyance parce que j'y suis jamais allée moi ouais bien sûr je sais pas ce qui se passe dans le paradis mais ce que je sais donc en étant en contact avec des expérienceurs donc des gens qui font des expériences d'homoréminentes qu'on fait des expériences d'homoréminentes il faut que je raconte ce que c'est une expérience d'homoréminentes pour savoir c'est ok pour tout le monde je vais raconter juste vite fait parce qu'en fait j'ai beaucoup d'amis qui du coup ont fait des expériences d'homoréminentes parce que c'est mon domaine aussi c'est ce qui m'intéresse beaucoup et donc voilà c'est des gens qui il n'y a pas la théologie il n'y a pas juste ils étaient au bord de mourir et donc ils ont fait ça ça peut arriver n'importe quand ça peut arriver lors d'un coma ok ça peut arriver lors d'une chute ok ça peut arriver lors d'un orgasme ok ça peut arriver j'ai un copain qui est le soir il arrive dans son lit il se couche comme ça une expérience d'homoréminente hallucinante donc il n'y a pas de cause mais il y a ce qu'on appelle un avalien structurel de l'expérience avec plusieurs étapes donc décorporation sentiment d'aller dans un espèce de tunnel accélération ils rentrent dans une lumière qui est vraiment douce et bienheureuse sentiment d'être accepté tel qu'on est amour inconditionnel ils rencontrent souvent une ou plusieurs entités avec lesquelles ils discutent de manière intuitive on va dire ils se font parfois une revue de vie de la naissance jusqu'à la mort parfois en étant à la place de toutes les personnes qu'ils ont croisées dans leur vie des fois ils rencontrent des copains, copines décédés puis ils ont ensuite l'expérience d'une frontière qui dépasse quand ils ne pourront pas revenir et là soit ils font le choix de revenir soit on leur fait le choix de revenir ça dépend des gens et puis donc ensuite ils se trouvent dans leur corps et puis voilà donc ça c'est en gros l'avalan vraiment vite fait caricaturé mais ce qu'ils racontent tous quand même c'est qu'ils se faisaient pas chier là-haut c'est pas le paradis mais ils se faisaient pas chier mais lorsqu'on présente en gros les traditions l'enfer et le paradis c'est un peu l'image que ça donne mais bien sûr c'est pour ça alors je me demande même si ça peut être une des raisons de ces recherches parce qu'on cherche souvent des anges à parler avec des anges donc là on a un dialogue ouais un dialogue avec des anges et du coup après tu as donné la main donc je suis désolée je... non mais je pense qu'aussi c'est une recherche d'être libre parce que en fait je pense qu'il y a le noir il y a le côté blanc mais au milieu il y a l'union et c'est de là et au milieu de ça il y a la vie de tous les jours donc du coup il faut savoir équilibrer les deux le ciel c'est l'évolution c'est les valeurs c'est tout ça et en bas c'est les racines c'est l'hérédité et au milieu il y a tout ça il y a nos expériences il y a nos opinions il y a nos croyances il y a nos désirs il y a nos souhaits etc et au milieu de tout ça il faut faire une balance donc c'est vrai qu'en général franchement on se sent carrément mieux en haut quoi que aller vers le bas bon ça fait toujours un petit peu plus flipper quoi mais je pense que c'est avant tout une recherche aussi de de d'un équilibre d'un certain équilibre du coup alors déjà je finis de répondre à ce que tu disais parce que j'ai pas l'impression que les anges soient si bienveillants avec nous quand on discute vraiment avec eux et ils sont même super durs vraiment et les archanges encore pire et du coup enfin et donc tu vois si j'allais rechercher en allant vers le ciel quelque chose comme de la bienveillance je suis pas sûr forcément de trouver que ça je vais trouver comment on pourrait appeler ça une espèce de de ah j'ai une exigence bienveillance ouais une justesse quoi mais une grosse exigence et du coup voilà j'ai du mal moi maintenant à assimiler le haut avec le monde de la beauté et puis de de l'amour c'est de l'amour mais c'est de l'amour dur quoi et le bas avec le truc pas cool qu'on refuse donc ça c'était la première chose que je voulais dire et du coup pour réagir à ce que tu disais moi j'ai du mal à toi tu dis l'évolution elle est là-haut et ici en bas c'est c'est l'expérience en fait l'incarnation moi j'ai vachement du mal avec ça maintenant j'ai l'impression que vouloir qu'on évolue quand on est au contact avec des réalités supérieures c'est encore refuser finalement l'incarnation et parce que moi pour moi mon incarnation c'est la voie principale de mon évolution pourquoi je serais venu là si jamais c'était pas pour évoluer en fait mais en même temps cette évolution je la veux tellement je la veux tellement que finalement je passe à côté parce que je cherche quelque chose en fuyant ce qui m'a été donné c'est à dire la grosse merde avec laquelle je suis née et avec laquelle il faut que je me dépatouille et en fait c'est ça qui me fait dévoluer c'est mon du coup ce que tu appelles mes racines moi j'appelle ça donc ma voie d'évolution ouais donc ça c'est enfin en fait j'ai écrit un bouquin pour le passage et j'ai fait un petit dessin d'un arbre de vie et en gros j'ai présenté ça c'est comme si je te dis toi c'est comme si tes racines c'est comme si ta terre-mère et tes racines ton hérédité ton histoire familiale etc et tes pieds antérieurs et tes en bas et que en gros c'était ton évolution et qu'en fait au milieu c'était comme un match de ping-pong ça se envoyait la balle et toi au milieu t'as ton trou et dans ton trou il y a quoi ? ça c'est ça ok alors du coup pour répondre je te donne moi ce que on peut réagir en fait ce qu'on fait là je ne sais pas si vous remarquez c'est se donner nos croyances oui ok on se fait un partage de croyances ce qui est cool c'est qu'on repartira chacun avec la nôtre ça c'est cool a priori non mais c'est vrai mais du coup au passage on peut quand même essayer de communiquer sur nos penses on sera enrichi d'une autre on achète ou on n'achète pas voilà j'aimerais bien penser ça mais je crois j'aimerais bien penser ça mais je crois que en réalité on prendra de ce qu'on écoute chez les autres ce qui correspond avec nos croyances pour l'instant et je crois aussi que personnellement la seule chose qui m'a fait évoler dans mes croyances c'est les expériences initiatiques ce qu'on peut appeler aussi les plans galères c'est ça et du coup c'est pas souvent quand j'ai discuté avec des gens que j'ai fait évoluer mes croyances c'est plutôt quand il m'est arrivé des pires merdes que j'ai dit affronter et qu'à cette occasion là j'en suis ressorti plus grand mais je ne l'avais pas voulu du coup mais c'est ok c'est ok pour nous on est rentré ici avec des croyances on ressortira avec un peu les mains peut-être qu'on pourra se dire qu'on a un peu changé mais en réalité on essaie je crois c'est ma croyance on essaie d'intégrer de manière la plus confortable possible les croyances des autres dans la sienne propre pour la maintenir un peu en équilibre vous voyez le truc c'est aucune un scientifique qui dit ça très bien j'aime beaucoup son image il dit en gros mon paradigme et ça va pour une époque aussi c'est une barque qui flotte sur l'eau et il y a plein de planches pourries et du coup elle menace à tout moment de couler ce qu'on appelle l'équilibre mais elle tient parce qu'il y a encore des planches qui sont un petit peu saines et le truc c'est que j'ai absolument pas envie de remplacer les planches je sais qu'à chaque fois que je vais remplacer une il risque d'avoir l'eau qui rentre dans la barque qui ne peut pas se couler un peu plus du coup j'ai envie de la garder flotter cette barque mais le problème c'est que vu que les planches sont pourries et si je la garde comme ça intacte je vais vraiment couler à un moment donné en fait pour le dire autrement je ne veux jamais mourir à ce que je suis par peur de ce que je ne suis pas encore mais en même temps en refusant de mourir à ce que je suis et en refusant du coup d'être ce que je ne suis pas encore je meurs à petit peu à petit peu je meurs petit à petit et je m'enterre moi-même dans ma barre qui coule dans l'eau et donc c'est c'est trop vite quand on y réfléchit mais pourtant je fais ça quand même tous les jours et donc je n'ai pas trop peur sur le fait de bouleverser vos courants parce qu'on aura ressorti on aura toujours un peu la même barre mais heureusement ce que moi j'adore pour répondre à ce que tu disais c'est que ce que moi j'adore maintenant c'est de voir à quel point la vie m'a balancé à chaque fois dans la gueule ce dont j'avais besoin pour évoluer sans que je m'y attend quand j'en avais besoin et du coup j'ai juste à m'interroger et à dire finalement voilà qu'est-ce qui m'arrive là et qu'est-ce qui m'est arrivé là ok d'accord je vois un petit peu ce que j'ai à faire si je vais évoluer mais si je me dis j'ai envie d'évoluer vers quelque chose je suis déjà dans mon sens à moi-même pour moi parce que je suis déjà en train d'essayer de me fixer la direction c'est vraiment un pâtueux quoi d'où je la connais la direction qui je suis pour savoir où est-ce qu'il faut que j'aille et alors je finis avec le tronc moi c'est il y a deux trucs dans ce que tu dis qui me parlent donc tu dis les racines l'incarnation les branches vers le ciel la spiritualité l'évolution et puis au milieu le tronc et j'ai souvent entendu dans le monde de la spiritualité parce que je fréquente pas mal de gens aussi qui sont dans ce monde là et puis j'ai fait plein de pratiques de partout des gens qui disent waouh c'est génial quand je suis au contact avec le le un avec la totalité avec l'unité quand je suis en méditation et puis puis ensuite il faut qu'est-ce que je fais quand je reviens dans ma vraie vie comment je fais pour incarner ça j'y arrive pas moi j'étais en extase là en train de vibrer avec je sais pas quel chamane ou je sais pas quel je sais pas moi balade sonore ou des djiridus ou tout ça et là maintenant il faut que j'arrive à intégrer ça mais c'est très difficile donc il y a ce sentiment d'aller-retour comme ça là que vous connaissez bien pour moi aujourd'hui ce sentiment d'aller-retour il ne vient que parce que j'ai cherché cet état là en fuyant mon état incarné et en disant cet état incarné en fait c'est la non-réalisation de moi j'arrive pas dans l'état incarné alors que quand je suis là-haut waouh j'arrive vachement mieux c'est comme si je me faisais une BD ou un jeu vidéo dans lequel je me téléchargeais c'est les no life qui jouent aux jeux vidéo finalement mais on est tous comme ça quoi je me téléchargeais dedans et je me dis oh qu'est-ce que c'est bon quand je suis dans mon jeu vidéo j'arrive à tout maîtriser et tout puis ensuite il faut quand même bien que je mange donc je retourne dans mon corps et c'est la galère c'est la misère donc c'est une fuite quoi et ce qui est cool c'est que quand j'y réfléchis je me dis enfin ce qui m'a amusé énormément si jamais on a choisi c'est ma croyance si jamais on a choisi de s'incarner donc de se multi-incarnés donc plusieurs incarnations pour pouvoir faire des expériences ok donc on a déjà créé un jeu à partir de là où on est de moi âme si vous voulez comme vous voulez soit ou tout ça on a déjà créé un jeu dans lequel on se télécharge on va dire entre guillemets pour pouvoir vivre une expérience et puis on en bien sorte d'oublier qui on est pour pouvoir réellement que ça devienne piquant l'expérience j'emploie ce mot piquant dessin et alors dans ce jeu là on a tellement pas envie au fond de nous d'y être des fois qu'on crée une autre bulle dans laquelle on va se réfugier pour pas avoir à vivre le jeu dans lequel on est ça c'est quand même super marrant quand on y réfléchit c'est quand même un truc de malade et donc ok ça fait partie du jeu celui-là l'avatar que je suis celui que j'ai créé ici a cette capacité aussi de fuir ce qu'il est et de se mentir à lui-même en s'enventant des réalités alternatives il a cette capacité ça fait partie du jeu c'est aussi il peut jouer à ça quoi il peut y jouer toute sa vie juste parce que ça va vraiment lui servir et vous voyez là je suis en train aussi en même temps l'interroger de manière un peu provoquante mais nos motivations à aller chercher des perceptions subtiles on peut ne pas être d'accord mais je suis en train d'aller chercher aussi ce qui me pousse parfois à aller me fuir de ce que je suis pour viser ce que j'aimerais être c'est-à-dire plus vibrant plus équilibré plus juste plus en communion avec Dieu avec la nature avec les anges mais j'ai qu'à me mettre pieds nus puis me brûler dans la boue et c'est la même chose je suis tout autant en communion avec ce que je suis voire même plus la boue c'est génial mais juste c'est peut-être trop visqueux on peut y rester englué moi quand je vous dis ça ça me fait penser à ma mère à ma relation avec ma mère exactement c'est ça la boue en fait c'est ça le truc visqueux dans lequel on peut rester englué et je me suis donné ça en naissant et merci super c'est cool beau challenge et ben ok qu'est-ce que j'en fais maintenant ben pour l'instant je fuis très clairement je fuis encore un petit peu voilà et du coup le tronc je finis avec ça pour moi il est là dans le coeur et donc il est quand j'ai et donc je n'ai pas réussi à faire ça un point de faire quand j'ai réellement réussi non pas à faire le yo-yo comme ça vous voyez mais à juste relier les deux c'est-à-dire à avoir les pieds vraiment sur terre et à accepter là où je suis actuellement parce que c'est là où je suis actuellement et que c'est ça mon expérience et que c'est le temps que j'évolue et accepter en même temps que pour moi mes branches pour moi ce sont des antennes c'est-à-dire quand je suis vraiment trop dans la merde et que je suis vraiment trop en train de galérer au bord d'une falaise en train de me dire là toute ma vie est totalement foutue en l'air par deux connards dans le stage dans lequel je suis allé et du coup est-ce que je saute ou pas vraiment et en fait non je saute pas parce que un j'ai les pieds sur terre et deux j'ai des branches avec plein de trucs qui m'arrivent et qui me disent non non arrête de faire le con juste à ne pas encore compris le truc ça va venir et donc voilà pour moi c'est un peu ça le tronc c'est la temps ça se passe je pense qu'on est d'accord notre réaction parce que moi j'ai pas des choses à dire qu'elle soit s'incarner enfin comme tu dis s'incarner c'est une toute la trouille on va pas on a envie de plus que quand de ça carrément mais ça ça pour la trouille moi le pire c'est que je suis en train de comprendre que je crie sous tous les poids que j'ai pas peur de bonfond voilà le truc ça c'est le discours officiel vraiment officiellement j'ai pas peur de bonfond c'est à dire dans ma conscience dans la strate la plus superficielle de moi c'est à dire dans la couche supérieure de l'union ça va quoi j'ai pas peur de grand chose tout ça et en fait je crève de peur quand je vais voir à l'intérieur ce qui se passe je crève de milliers de peurs et dont la première c'est réellement vivre c'est à dire réellement accepter de vivre les émotions qui me traversent et ça pour moi je me rends compte actuellement à quel point comment je m'en suis rendu compte je m'en suis rendu compte en respiration donc en allant chercher à me percher il m'a été dit on m'a dit je me suis dit je m'en fous chacun prend ça comme il veut regarde finalement tu flux tes émotions là donc tu veux les vivre tiens on va te les faire vivre et j'ai chialé pendant 3 heures mais comme jamais j'avais chialé parce que là il m'a été donné d'aller au fond de moi-même d'aller rencontrer les trucs qui étaient là et waouh je suis sorti j'étais d'accord ok voilà je pouvais pas échapper là et en constellation familiale par exemple il m'a été donné aussi de vivre des moments je sais pas si vous connaissez les constellations familiales je vous en parlerai si vous voulez je vous ai même pas encore regardé la seule fois vous êtes dans mon remblement c'est pas grave c'est pour ça que vous êtes mis là dans les constellations familiales il m'a été donné des trucs où là ça sort quoi c'est clair ça sort ça gicte partout c'est avec la bouffe ça gerbe et c'est ok mais c'est pas facile dans la vie de tous les jours je suis plutôt le genre de gars qui va faire signe il gère tout mais en fait c'est la couche superficielle donc pour te répondre je pense qu'on a tous une méga peur de ce qu'on a choisi en arrivant et en fait quand je parle je pense que je parle que pour moi peut-être ça peut résonner pour des gens mais en tout cas moi j'ai vraiment méga peur c'est ça qui est intéressant de regarder c'est la peur ouais finalement ouais on dit souvent il y a quatre émotions donc il y a les trois positives je les mets là tout ça elles sont ensemble elles sont des copines non excusez-moi les trois négatives et puis il y a la positive la joie et les autres c'est la peur la tristesse la colère et la colère j'arrive bien en général à aller dans quand elle arrive n'est-ce pas la colère ça va quoi quand je suis en colère je sens que je suis en colère en général ça ça va la tristesse ça va aussi quoi je suis triste je vois bien que je suis triste la peur c'est pas si souvent parce que j'ai pas à vous mais moi j'ai l'impression que la peur c'est juste le fait d'avoir dans un instant dans un instant une action ou un événement une situation donnée une peur qui me paralyse un truc qui fait que je vais pas y arriver je vais pas y aller et ça en fait j'ai tellement mis en place des mécanismes qui me servent à lutter contre ça que je suis toujours allé en fait mais la vraie peur qu'il y a derrière du coup on la contacte pas en faisant ça la vraie peur qu'il y a derrière on la contacte vraiment pas par exemple je sais pas j'arrive dans une nouvelle relation c'est ce qui m'arrive en ce moment et du coup j'ai peur ok mais bien sûr que pour y aller dans la relation je vais trouver des stratagèmes pour pouvoir passer derrière la peur et pour y aller quand même donc je me dis c'est bon j'ai pas peur je suis fort et en réalité en faisant ça je fuis totalement la peur du coup on pourrait se dire au niveau évolutif comme tu disais pour mon évolution comment je pourrais faire pour retrouver la peur et la vivre pleinement waouh ça c'est c'est vraiment le truc pas évident et là je pense qu'on est dans le domaine des perceptions subtiles on n'est pas du tout en train de contacter les anges ou les champs éthériques ou les esprits de la nature on est au contact avec soi mais dans du tellement fui que c'est du subtil pour nous rentrer à l'intérieur moi j'ai un exemple à ce sujet que je vis en ce moment chaque nuit à 3h du matin ou à 2h entre 2 et 3 je me réveille je suis saisie d'une terreur pas limitée mais je sais pas c'est émotionnel donc je suis on me donne plein de recettes on me boit des cheveux on me regarde la télé on me regarde la télé on me regarde la télé c'est pas la merveille c'est peut-être pour éviter la peur prendre un somnitaire mais je me dis ce truc là il est là pour quelque chose c'est pas possible je me regarde dans un miroir j'ai le visage terrifié mais j'ai pas envie d'y aller de laisser ce truc là m'envaler avec la peur de la folie de la mort je sais pas alors moi je dirais deux choses première chose j'ai l'impression quand il m'arrive un rêve qui vient assez souvent c'est que j'ai pas compris quelque chose effectivement et du coup ma réaction spontanée c'est d'essayer de le comprendre c'est comme ça que je suis moi et je me dis tant que j'aurais pas compris savoir commencer je pense qu'en fait c'est là maintenant je pense que c'est la mauvaise direction parce que je pense que vouloir le comprendre c'est encore le fier c'est à dire voilà le rationaliser l'intellectualiser enfin quelque chose qui soit à la base de l'inconnu qui devienne du connu donc du maîtrisé donc du ça va et en fait la raison pour laquelle je reviserai plusieurs fois j'ai l'impression c'est juste parce que je refuse de l'assumer et de le vivre vraiment c'est à dire comme t'as dit de l'habiter de me faire être cette peur et qu'elle me traverse de partout et donc tant que je l'aurais pas fait ça va m'être proposé à nouveau et du coup je voudrais même te dire t'as de la chance que ça t'arrive dans les rêves parce que ça pourrait ou ça t'est déjà ou ça t'arrivera aussi peut-être dans ta vie diurne et tu t'auras affronté cette même peur et je me parle aussi à moi parce que du coup tout ce que je suis de toute manière je vais affronter à un moment donné donc c'est ok je peux me permettre de le fuir parce que de toute manière ça me fera reproposer c'est pas désespérant mais du coup ma stratégie à moi je me reconnais bien là-dedans de vouloir comprendre dans ce que tu dis là je veux comprendre pourquoi bien sûr il y a une raison ouais il y a une raison mais en même temps quand tu cherches la raison t'es encore dans la fuite de l'émotion pour moi maintenant je suis dans ce que je suis maintenant il y a deux ans par exemple si je t'aurais dit autre chose t'es venu ici je n'ai pas le même puis dans deux ans je ne serai pas le même mais pour moi aujourd'hui il y a encore dans cette recherche d'intellectualisation et je suis à fond d'angle il y a encore cette espèce de fuite de l'émotion qui doit être vécue alors ce que j'aime bien chez certaines personnes que j'ai rencontrées c'est qu'elles me disent en réalité ta compréhension de la vie elle ne sert à rien excuse-moi là ça fait à peu près 20 ans que je travaille là-dessus donc c'est pas cool ta compréhension de la vie elle ne sert à rien elle sert juste à une autre motivation pour fuir ton existence et ce que tu es venu faire ici quand tu viens de je ne sais pas où chacun ses croyances et que tu choisis de t'incarner si j'avais en choisi de t'incarner tu ne viens pas pour comprendre tu connais déjà tout t'en fous de comprendre ça ne sert à rien c'est moins d'autant rester là-haut tu viens pour vivre des émotions et le truc qui est en bas là où tu veux lui il est au courant donc il veut jouer à être celui qui est en haut alors qu'il est en bas c'est comme si Mario Bros non c'est ma seule référence en jeu vidéo je me suis arrêté il y a quelques années déjà c'est comme si Mario Bros il voulait comprendre les raisons pour lesquelles il est dans le jeu tu vois le truc au lieu juste de sauter sur des champignons on veut vivre ce qui est bien c'est d'arriver à les accepter mais après on peut quand même piger pourquoi pour s'accepter ouais moi ce que j'ai remarqué maintenant c'est qu'en réalité je ne comprends jamais pourquoi je me donne des croyances sur pourquoi et c'est ces croyances en fait que je me donne parce qu'en fait quand je comprends quelque chose qu'est-ce que j'en comprends ? qu'est-ce que j'en sais si je comprends quelque chose ? tu vois le truc ? quand je crois comprendre quelque chose ce que je suis en train de faire en général c'est juste d'empiler un tétrif supplémentaire et donc ce tétrice là maintenant je me suis dit avec une perspective assez pragmatique je me suis dit ce tétrice là soit il me sert soit il me desserre donc c'est comme ça que et encore une fois qu'est-ce que j'en sais s'il me sert ou il me desserre ? c'est super chiant quoi j'en sais rien mais bon je sais à peu près quand il me sert moi dans ma vie parce que ça me met en joie quand il y a un truc que j'ai vécu et qui m'a permis de ressentir cette émotion là de joie donc c'est comme ça que je l'interprète mais pour moi c'est quand même qu'un tétrice et du coup ce tétrice là je pourrais tout de suite bien l'enlever le remplacer par un autre et je dirais ça j'ai encore mieux compris vous voyez le truc et quand je vous dis j'avais compris il y a deux ans ça et maintenant j'ai compris ça je vais jamais vous dire j'ai mieux compris parce qu'en fait j'ai juste inventé une nouvelle croyance pour remplacer la précédente parce qu'aujourd'hui elle me sert bien à m'orienter dans ma vie aujourd'hui elle me va on va dire ma barque flotte à peu près d'ailleurs dans une même famille le frère peut ressentir complètement différemment le même événement le genre des parents est-ce que ça nous avance de penser ça est-ce qu'on se dirait voilà et du coup ouais merci mon frère il est dans sa stratégie donc il est balanthologue il est dans l'ancien le truc baléo c'est l'archaïque et donc balanthologue au niveau des fossiles et puis en ce moment il est dans une recherche sur les vies antérieures donc c'est la palanthologie psychologique en gros et c'est vrai et du coup il est vraiment tout le temps et on m'a discuté récemment dans cette idée et plein de gens sont comme ça et je crois aussi ils auraient été comme ça sauf que je suis allé chercher les vies antérieures à un moment donné et on m'a dit encore une fois et non bah non t'as rien à aller faire là-dedans ok bon bah j'y vais pas alors j'ai pas mal cherché en hypnode en respire machin tout ça et du coup lui il a cette idée donc cette croyance qu'il arrivera mieux à gérer sa vie aujourd'hui et à résoudre ses problèmes s'il arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il a ça par rapport à ses vies antérieures et aussi il a fait de la généalogie évidemment et donc comprendre comme dans les constelles qu'est-ce que j'ai hérité de tel parent tout ça et c'est génial moi quand je vois mes enfants tout ce qu'ils ont hérité de moi que j'ai pas réussi à assumer et que du coup ils ont assumé en naissant en disant bon ok t'es un peu grave comme père donc on va essayer de t'alléger des trois trucs c'est un peu ça pour moi qu'ils font et quand je vois leur comportement je comprends mieux aussi mais ça m'aide en rien de comprendre ça rend pas ma vie plus facile c'est toujours aussi la galère et puis du coup qu'est-ce que ça fait vu que je comprends et que j'ai envie de résoudre le problème j'ai envie de par exemple aider ma fille à arrêter de faire comme si elle gérait tout dans la vie parce qu'elle reprend ça que moi j'ai et que je veux pas encore assumer mais du coup vous voyez comment ça m'aide c'est-à-dire quand t'as la syndrome du sauveur et qu'on a juste envie d'aller des gens tout le temps sans se demander pourquoi la compréhension ne nous aide pas parce que la compréhension c'est juste essayer de trouver les bons outils pour pouvoir sauver les gens et au final un jour on se dit tiens mais au fait tu veux sauver les gens encore une fois et puis quand on se dit ça on est encore dans la compréhension merde c'est ça que j'ai beaucoup aimé à la conférence de Franck Lovbey à laquelle j'étais jeudi dernier je sais pas s'il y en avait qui étaient aussi en fait tu avais essayé enfin tu y étais mais tu dois partir c'est qu'il emploie un super exemple pour dire ça il prend sa bouteille il pose sur la table et il dit voilà ça c'est ce que j'aimerais être c'est mon idéal ce que j'aimerais bien aller chercher donc quand je fais des perceptions subtiles aussi je vais viser ça quoi cet idéal que je mets là et si je le mets là moi je suis là donc je me compare avec ce que je voudrais être et du coup ça c'est ma direction et donc tout ce qui va me faire aller dans cette direction je vais me dire j'évolue et franchement je suis vraiment reconnu parce que ça m'arrive souvent de me dire ah bah tiens alors en ce moment j'évolue vachement ah c'est cool j'évolue et du coup j'évolue vers quoi bah vers ma bouteille vers mon diable il est là et puis en ce moment j'ai l'impression que je régresse pourquoi ? parce que je m'éloigne de mon idéal peut-être que si ça se trouve j'évolue vachement en mêlant mon idéal parce que du coup je reviens sur terre et j'arrête de vouloir rejoindre un truc perché que j'ai défini comme mon idéal mais moi quand je m'éloigne de mon idéal j'ai l'impression que je régresse quand je suis dans une relation et que je galère comme pas possible parce que la personne m'en fait baver en face et c'est méchant de dire ça parce que c'est pas la personne qui m'en fait baver c'est moi qui me fais baver avec cette personne du coup quand j'en bave comme pas possible avec cette personne qui me remercie beaucoup à donner cette occasion-là j'ai l'impression que je régresse et vous avez souvent eu cette impression-là j'avais l'impression que j'avais vachement évolué dans mon plan relationnel et tout d'un coup bam, balaboum, balaboum et là je me dis merde, je régresse en fait non c'est ce truc que je suis en train de faire un saut quantique dans l'évolution parce que est tombé mon idéal vers lequel je voulais aller qui était la relation fouille des machins et tout ça moi j'ai jamais envie de m'énerver avec mon partenaire ça me fait chier j'ai pas envie de me mettre en colère avec lesquels j'ai pas envie de me discuter mon idéal c'est la relation pacifiée peace and love pardon peace and love ouais, peace and love mais en fait non comme avec nos parents comme avec et du coup je reviens à mon thème quand je cherche des perceptions subtiles c'est ça que je cherche aussi c'est la paix la sérénité et le monde des vibrations subtiles l'énergie fine j'en ai rencontré un certain nombre de véganes et de praniques vu que j'ai tendu beaucoup vers ça je sais encore un peu et donc ouh la grosse méchante nourriture qui est de la viande et qui du coup c'est cruel parce que tous les animaux massacrés par ça et oui je peux vous dire ça alors que ça fait 10 ans que je suis là-dedans et ouh ça c'est pas et quand tu manges ouh les vibrations que tu fais là oh la la qu'est-ce que tu vibres pas moi par contre je vibre vachement haut parce que moi je mange pas de viande je mange pas de poisson je mange pas de gluten je mange pas de ci puis mais non je suis pranique du coup moi je suis vraiment dans les vibrations je suis juste je suis vachement équilibré alors que toi t'es vraiment et là en fait c'est juste la personne qui se ment elle-même elle s'est posée sa bouteille là-haut et j'irais même jusqu'à dire en la faisant un peu méchant elle se déteste cordialement elle se déteste cordialement elle se fait jouer tous les jours en s'interdisant de manger des trucs qui peut-être pourraient lui faire plaisir pour ça est-ce qu'il n'y a pas ça me fait penser à quelque chose il y a de votre réflexion est-ce qu'il ne faut pas arrêter de chercher et puis de vivre tout simplement c'est ça est-ce qu'à ce moment-là vous serez bien vous mangez un bon steak quand même pas non mais un bout de chocolat oui au moins vous êtes joué non mais voyez ça oui et tu peux me tutoer et en même temps quand tu dis est-ce qu'il ne faut pas arrêter de chercher t'es encore en train de chercher t'es encore en train d'être dans le il faut tu vois je n'ai pas dit il faut est-ce qu'il ne faut pas arrêter de chercher est-ce qu'il faut donc il y a bon alors arrête de chercher ouais mais tu vois le truc qui est super chiant c'est que et j'ai déjà été aussi confronté à ça quand je veux arrêter de chercher quand je veux être dans l'instant présent quand j'ai lu les cartes et puis j'ai vu jusqu'à la fin le pouvoir du moment présent et je me dis c'est bon c'est ça l'être je suis donc dans l'acceptation de plus en fait je ne suis pas dans la suite parce que bien sûr ben pourquoi parce que quand je suis dans l'acceptation de tout ce qui m'arrive et que je suis vous avez déjà entendu moi je suis céleste pour vous dire ça ouais mais ça devait arriver ouais donc je vais en colocation et quand mes collègues ils arrivent un truc du coup on parle et je suis là ah ouais d'accord tu t'es offert ça comme occasion dis donc ouais bon mais ça devait arriver du coup tu vois bon bah t'as dû affronter ça moi je le fais un peu en condescendant pour exagérer mais du coup et quand moi il m'arrive quelque chose quand par exemple il y a trois mois mon ex petite amie dont j'étais beaucoup amoureux m'a annoncé que finalement ça collait pas trop entre nous et que du coup ben voilà elle préférait arrêter là ouais ok il n'y a pas de soucis ce qui devait arriver ok ça va je suis dans l'acceptation totale mais donc t'as pas écouté ton action tu vois exactement en fait ce truc là le pouvoir du moment présent on peut très bien le saisir aussi pour continuer à fuir et c'est l'inverse de ce que dit Eckhart Tolle en fait mais moi qui encore une fois cherche juste à entasser des détrices pour continuer dans ma direction qui est la fuite du coup quand je parle de moi je parle de moi et je parle de nous mais je parle de moi avant parce que c'est mon cas et ben je vais saisir cet instant présent comme un nouvel idéal vers lequel alors déjà c'est un idéal vers lequel est temps parce que je sais que je suis pas dans l'instant présent donc je sais que je fuis encore donc je le mets comme un idéal j'en profite pour me flageiller avec des orties fraîches en me disant je ne suis pas encore là-dedans et ensuite de ça quand je crois y être et que je me dis ça y est je suis dans l'acceptation totale en fait j'ai remplacé la vie et la fin de personne de mes émotions par un exercice de pis à l'étienne mièvre dans lequel j'arrive à tellement rationaliser les choses que ça m'atteint plus je lui dis ouais c'est ok ouais c'est ce que la vie devait m'envoyer ah je comprends le sens de ce qui m'arrive et en fait là-dedans je suis encore dans une fuite et je suis encore dans une recherche d'accéder à peut-être un champ plus subtil dans lequel je pourrais me cacher pour pouvoir ne pas vivre réellement mon existence incarnée qui fait chier et qui fait souffrir mais enfin dans ce cas-là tu la tues pis voilà mon ex ? bah oui mais je l'aime trop pour ça bah tu l'insultes voilà ou je sais pas c'est rien tu pensais pas c'est bon des fois ça se moulage et la communication non violente alors ouais c'est bon voilà oh ouais on s'agit de la bonne bonne jeune c'est sympa non mais il n'y a pas besoin je crois de viser l'autre personne avec des pierres pour pouvoir des mots ouais des mots mais en fait non mais en plus enfin des mots sur des mots MA8 oui 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 moi je crois qu'il n'y a pas incompatibilité entre le fait de dire c'est juste parce que c'est vraiment juste un mois ce qui s'est passé à ce moment là donc c'est une personne que j'aime profondément en plus et encore maintenant et c'est juste totalement mais en même temps ça fait super chier et souvent là on peut nous faire oublier l'autre quoi et quand du coup pendant un mois j'étais c'est juste c'est cool puis il y a quelques temps là j'ai découvert en moi que oh putain ça fait vraiment chier quand même voilà ça fait vraiment chier dans les postes ouais voilà j'ai mis un mois quand même quoi ouais mais alors justement dans tout ce que tu me dis là je suis un peu plus avec toi légèrement j'ai un peu fourningué et maintenant je me dis qu'est-ce qu'on cherche la perfection en permanence pour être un peu plus que tu vois enfin j'entends toujours ce mot perfection peut-être mieux peut-être bien et puis merde moi j'en suis là en tous les cas le dire même si je viens t'écouter tu viens pas m'écouter tu viens aussi participer oui voilà mais oui ben oui moi ça me parle de moi aussi je suis en totale recherche de perfection carrément et encore une fois et voilà mais du coup alors vous voyez le drame total c'est que si on accepte que cette recherche de perfection c'est encore une fuite alors dans ce cas là il va falloir mais il y a une solution il va falloir arrêter de vouloir chercher à élargir ses perceptions parce que si on veut élargir ses perceptions sans cesse c'est toujours encore pour pouvoir être autre que ce qu'on est pour pouvoir être mieux pour pouvoir être ci pour pouvoir être ça et du coup j'accumule dans le développement personnel tout un tas de choses à mettre en place et à empiler les unes sur les autres pour pouvoir être toujours un peu mieux je vous parle toujours de moi après ça résonne ça résonne mais j'empile ces trucs là et j'ai l'impression que quand je serai tout là-haut au haut de mon Tetris et bien ça ira vachement mieux et du coup je me rends compte maintenant que quand je construis justement un gros Tetris et que je suis en haut c'est là où c'est le plus instable parce que vous voyez quand je suis en haut perché comme ça avec tout mon blog de croyances accumulées et bien ça menace de s'écrouler à chaque instant il suffit d'un petit vent de côté comme ça que s'écroule et c'est super et après je redescends en bas et je dis ah ok d'accord super j'ai bien souffert et bien maintenant qu'est-ce que je vais faire je reconstruis un autre Tetris et puis je remonte et puis je remonte et en fait c'est ça finalement qu'on pourrait appeler qu'on pourrait appeler dit alors il y aurait une solution dans l'idéal donc celle d'Eckhart Tolle ou celle d'Armel Six que j'aime profondément je ne sais pas si vous la connaissez qui va venir à Grenoble bientôt je crois genre mi-juin c'est d'être toujours que en bas c'est-à-dire dans l'être et l'être il n'est pas en haut il est là en bas dans l'acceptation de ce qui est mais toutes les émotions pas l'acceptation rationalisante il dit ok c'est de la tête tout ça le truc vraiment vivre ce qui m'arrive quand ça m'arrive alors moi je suis largement pas encore et vous voyez mon problème c'est que comme je vous disais même rechercher à être là-dedans c'est encore du coup viser un idéal et c'est pour ça que par exemple Franck Lopbet si vous allez voir ces conférences internet ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il dit on commence réellement à évoluer quand on arrête de vouloir évoluer vers quelque chose c'est dès qu'on veut évoluer vers quelque chose ça veut dire que déjà on n'est pas ancré on n'est pas en soi on n'est pas dans l'instant et du coup on est dans la fuite et donc l'évolution se fera pas parce qu'en vérité c'est encore une croyance mais c'est quand même le Bouddha qui a dit ça rien et constamment c'était le changement du coup évoluer ça sert à rien de vouloir on le fait tout le temps on évolue à chaque instant à chaque instant on évolue et alors ce qui est marrant c'est qu'on dit je veux évoluer pour pouvoir en réalité refuser le changement quand il ne nous convient pas pour pouvoir juste rester un peu plus celui qu'on est quand par exemple il m'arrive une merde et que je dis oh ça ne me fait pas évoluer moi c'était là-dedans que je voulais évoluer en fait du coup ce que je voulais c'était continuer dans ma direction et la vie elle m'a offert merci la vie ou moi si vous voulez elle m'a offert la possibilité d'arrêter dans cette direction pourrie et elle m'a offert une autre direction possible mais moi je dis non parce que ce que je voulais c'était cette direction donc en fait ce que je voulais c'était pas évoluer mais ce que je voulais c'était juste d'avoir raison et continuer dans ma direction je pense que l'expression je veux évoluer est maladroite je pense qu'il faut la remplacer par ouvrir des digues pour que je puisse évoluer mais pas d'une façon volontariste c'est ouvrir des ouvrir les digues ouvrir et tu fais comment pour ouvrir les digues et bien c'est ne pas rester dans des dans des schémas du temps laisser les choses pouvoir se faire je suis très d'accord et du coup j'ai encore cette impression qu'à vouloir ouvrir des digues à vouloir oui voilà parce qu'en fait par exemple quand je suis en couple j'ai pas à bout mais moi j'ai juste envie d'y rester normalement sauf si ça se passe mal ou là j'ai une barrée ok mais c'est une autre affaire on va dire que ça se passe bien j'ai juste envie d'y rester et du coup j'exagère un peu mais si je me disais ah tiens je vous réindique parce que là je suis trop confortablement installé dans mon existence et du coup je vais m'offrir la possibilité de découvrir autre chose par exemple je sais pas je compte ma copine et puis je vais savoir pour justement que ça va bien ou une pire merde tout comme ça je me donne à quel point d'évoluer bah c'est enfin vous voyez là j'étais un peu extrême mais ça va pas encore non mais je pense pas qu'il soit nécessaire de se créer de s'inventer des merdes il y en a suffisamment comme ça exactement c'est ça elles arrivent on les prend elles arrivent et on les prend le mieux possible ouais et puis on pourrait même aller plus loin elles ne sont même pas des merdes j'emprunte ça à Sartre quand même il y a déjà un siècle dans l'être néant il nous dit le rocher quand il me tombe devant moi en fait il est défini comme une contrainte juste par une volonté par une subjectivité par quelqu'un qui allant dans une direction et voyant un rocher qui tombe dessus le prend comme une contrainte parce qu'il peut encore aller dans la diapse dans laquelle il voulait aller avant que le rocher tombe vous voyez le truc le rocher tombe je voulais dans une direction je suis con donc je vais encore aller dans la même direction encore plus d'éthique ouais c'est ça mais en fait ça m'arrive tout du jour ça et du coup je dis le rocher est une contrainte par exemple je sais pas moi j'ai vraiment envie de rester pro de philo encore cinq ans parce que je m'amuse passionnements avec mes élèves et imaginez qu'il m'arrive je sais pas un président de la République ou un micro-éducation qui pense que la philo ça ne va rien et qu'il arrête au lycée je pourrais très bien prendre ça comme une contrainte et me dire oh je voulais continuer à rester pro de philo il m'arrive ça donc c'est une merde mais en réalité on pourrait la prendre un tronc et me dire oui c'est donc une question de croyance oui en réalité tu t'étais sclérosé dans l'idée que tu te faisais de ce que devait être ta vie et la vie ou toi comme tu veux t'offre la possibilité d'aller voir ailleurs voilà et se dire ça c'est vrai que c'est encore une fille aussi bon alors moi je donne mon exemple moi j'étais infirmière ça fait deux ans que trois ans que je suis là au fait j'avais plein de projets et il y a deux ans tout à coup je peux plus lire je peux plus lire et je peux plus faire l'informatique et je peux plus conduire je suis quand même autonome mais tous les jours je suis en colère et je me fais je vis contre ça en disant j'ai eu une merde qui m'oublie à m'arrêter alors que je voulais aller justement dans une direction de qu'est-ce que je fais avec ça c'est à moi que tu demandes ça c'est à toi peut-être c'est à moi qu'est-ce que je fais avec ça qu'est-ce que où je vais pourquoi est-ce que c'est pour avoir une vision intérieure moi-même que je n'avais pas à force de m'occuper des autres j'en sais rien mais pour le moment je suis obligée de chercher une explication mais sûr je pourrais te répondre je sens là ce qui se passe en moi quand tu me parles je peux dire oui mais peut-être que c'est parce que il y a ça que tu as à comprendre tout ça et non arrête de se dire non stop arrête de vouloir tout injectualiser je parle de moi là ok je parle à moi et pas à toi tu ne vas pas et du coup je suis désolé mais je pourrais te répondre aussi pourquoi tu essaies de comprendre accueil ben voilà c'est ça et ça fait super chier aussi c'est beaucoup plus difficile d'accueillir enfin c'est plus difficile d'accueillir et de comprendre quelque chose qui ne peut pas souffrir que d'accueillir quelque chose qu'on ne veut pas ayant plus que de ça qui se fait souffrir ouais ouais c'est ça et d'ailleurs je veux revenir sur le truc de l'idéal idéal machin je pense qu'il y a la partie je ce que je suis ce que je pense être et c'est ce que je souhaite être ce que je veux être et en fait c'est un triangle qui est donc c'est un triangle et on navigue un peu entre ces trois trucs et puis à un moment donné on peut penser mais prendre conscience d'autre chose qui est peut-être le contraire de notre pensée et après on arrive à dire encore autre chose que ce qu'on a pris conscience ou ce qu'on pensait avant ouais voilà ouais non mais c'est sûr ouais je suis un peu perché s'il vous plaît non mais ok si tu fais un terme junguin pour faire un petit peu dans la rationalisation deux secondes donc en train de décrire le moi la persona et le soi quoi le moi c'est ce que je suis actuellement dans cette petite parcelle de l'existence en fait la persona c'est ce que je m'imagine être parce qu'en fait c'est mon rôle social c'est mon image c'est ma fonction c'est ce que je me donne comme rôle de jouer par rapport aux autres par rapport à moi même donc en fait c'est mon masque pour Jung et le soi c'est ce que je pourrais être en réalité c'est une potentialité c'est voilà c'est si vous voulez l'ensemble des possibles Sartre dirait l'ensemble des possibles aujourd'hui ça me gêne de parler de ça parce que du coup je sais absolument pas quel est cet ensemble des possibles du coup j'ai même plus envie de savoir vers quoi je pourrais tendre et qu'est-ce que je pourrais être de mieux pour pouvoir tendre vers ça parce qu'en réalité c'est pas encore une fiction que j'ai inventer donc ça m'embête beaucoup et même la distinction entre mon moi et mon masque je sais pas vous mais moi elle est en train de s'étioler de telle manière que je sais plus finalement si le masque c'est moi ou si moi c'est le masque ou si finalement il n'y a pas une utilité aussi à ce truc là c'est comme l'ego je disais tout à l'heure l'ego on le place souvent dans la persona c'est-à-dire dans le masque dans ce truc là qui est une espèce de vêtement qu'on revêt pour pas aller nu pour pas être face aux autres en insanilité c'est ça en fait qu'on appelle en général la persona le masque ou l'ego et dans les dialogues avec l'ange il y a un super passage où il dit ta croyance c'est un vêtement quand tu seras prêt à aller nu dans la vie donc à ne plus avoir aucune croyance et bien tu n'auras plus besoin de ce vêtement donc tu n'auras plus besoin de tous ces masques et tout ça mais en fait ça c'est vraiment l'idéal de l'idéal de l'idéal que je ne suis pas et que je ne serai peut-être jamais donc je vais peut-être arrêter déjà de le liser et donc ça veut dire que je peux arrêter de vouloir me distinguer de mes masques et de me distinguer de la manière dont j'ai envie d'apparaître aux autres de me dire ouais ça c'est que mon masque mon apparaître et puis moi derrière là et bien je ne suis pas celui-là réellement en fait quand je me dis ça je suis encore en train de m'exiler d'une part de moi quoi de me détacher de cette part de moi en fait c'est moi aussi ce truc là et c'est cool aussi de jouer des rôles je ne sais pas je vous donne un exemple tout con pendant des années quand je rentrais en classe de philo je me disais ah ouais là tu vas jouer le pro de philo mais tu n'es pas celui-là mais qu'est-ce que tu fous là au fait là c'est ah ouais tu vas jouer ce rôle là et puis du coup c'est un peu théâtrale aussi le métier de prof et à un moment donné il faut aussi essayer de faire vivre le truc et donc mais c'est qu'un rôle que tu t'inventes et puis ensuite quand tu vas ressortir ben tu vas être différent et vous voyez comment se pourrit la vie juste en se faisant croire que là on est dans un rôle et pas dans la vraie vie en réalité je suis dans la vraie vie là quand je joue ce rôle et je suis moi me livrant devant mes élèves certainement que je m'invente un masque mais je joue à ça mais c'est ok c'est aussi ma vraie vie c'est toi tout comme voilà quand je suis devant vous là ben il y a je pourrais dire je m'invente un rôle ou je pourrais dire je suis moi en réalité ça n'est toujours que moi et donc c'est pour ça que l'ego maintenant j'ai arrêté aussi de le prendre comme étant un truc qu'il fallait suivre parce que c'est pas cool l'ego ça fait partie du masque de la persona c'est le gars qui pense qu'à lui non en fait mon ego c'est vraiment pour moi un truc super important c'est mon estime de moi c'est mon instrument de survie c'est ce qui me permet dans la vie de rester équilibré quand ça va pas et waouh c'est super merci l'ego gratitude donc voilà c'est ce que tu disais en fait j'ai l'impression mais d'une autre manière et du coup si je reviens à ma thématique là de temps en temps c'est des formations professionnelles sommes-nous prêts à élargir nos croyances vous voyez qu'on la comprend peut-être plus pareil qu'au début de l'heure sommes-nous prêts à élargir nos croyances dans cette question il y avait déjà l'idée que je voulais vous faire avoir qu'il faudrait élargir ses croyances est-ce qu'on était à le faire vous voyez ce truc là et donc cette idée on l'a tout chopé au passage parce qu'on a envie de la choper il faut élargir ses croyances autrement si je n'y ai pas mes croyances je suis sclérose sur place machin tout ça donc qu'est-ce que je vais faire pour élargir mes croyances je vais aller vers vers le style ou je vais aller vers je vais aller vers je vais aller de la mort par exemple rechercher à mourir à ce que j'étais avant traverser des initiations passer des épreuves baptême du feu ayahuasca tout ce que je veux communication avec les écrits de la nature et donc tout ça pour finalement m'amener à élargir mes croyances donc découvrir etc etc et quand je dis sommes-nous prêts l'idée aussi c'est est-ce que réellement c'est le truc pour lequel on est fait nous êtres humains est-ce que je suis pas encore en train de refuser ma dimension d'être humain alors je dis pas du tout qu'il faut pas aller communiquer avec des anges d'êtres de la nature c'est génialissime quoi je pense fondamentalement que ceux qui le font c'est parce qu'ils ont été appelés et ils sont pas allés chercher ça comme ça au forceps quoi heureusement les forceps ça n'existe plus ils sont pas allés chercher ça au forceps juste ils ont eu un appel et du coup il leur a été dit tiens toi là il va falloir que tu travailles sur ce créneau là c'est pas facile tous les jours et puis tu vas témoigner aussi tu vas aller voir les autres etc etc c'est ok mais moi par contre quand j'ai pas été appelé et que j'y vais c'est peut-être moins ok c'est peut-être moins juste mais par contre me le dire ça fait super chier parce que je vois ces personnes et je vois à quel point pour elles je vois pas toutes les merdes qu'elles ont dans la vie à assumer parce qu'elles ont ce rôle là en fait je vois le pouvoir mais je vois pas la responsabilité c'est clair et tout comme les gens qui ont eu des EMI quand on regarde YouTube oh il a eu contact avec l'amour inconditionnel et en fait quand on le revoit j'en connais des dizaines ils sont dans une pire merde parce qu'ils sont dans un refus d'incarnation souvent encore plus violent qu'avant je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes discussions avec des EMI et très souvent c'est ma croyance à moi en tout cas c'est ma interprétation c'est aussi ce que j'ai envie d'essayer de leur livrer comme piste ils ont eu cette expérience parce qu'ils étaient dans un refus d'incarnation ils étaient dans une fuite de la vie et du coup il y a un électrochoc qui leur a dit c'est ce qu'on va faire on va te tirer un petit peu là-haut on va te faire voir un peu ta vie ce que tu as fait on va te poser la question qu'est-ce que tu as fait de ta vie c'est souvent ça qui vient as-tu aimé qu'est-ce que tu as aimé et ensuite on te rebalance dedans en général avec une difficulté supplémentaire quand on se fait pas cool genre un corps un peu abîmé un truc comme ça tout à rien prendre le sentiment de ne plus être dans la famille qui est notre famille à nous les gens qui ne comprennent pas en plus de ça on a une intolérance pour l'hypocrisie le mensonge enfin bon vraiment c'est du lourd quoi on te ramène là-dedans et ben ouais tu l'as bien marché tu fuyais ta vie donc on te refout dedans Mario met le bel plus un et maintenant on voit ce que tu as arrivé à faire et j'en ai par exemple une copine corse là Valina bonjour Valina qui elle elle a eu besoin de trois expériences trois d'affilée la première elle n'avait pas compris la deuxième la troisième et là on a dit ouais d'accord ok et j'en connais un aussi qui a eu deux expériences à 25 ans d'intervalle la même chute en vélo au coma